Chaque année, début septembre, ils sont attendus comme un baromètre important de la saison touristique. Les chiffres des transports, malgré un net fléchissement, au mois de juillet, l'année semble s'équilibrer par rapport à l'an passé, notamment grâce aux bons chiffres dans les aéroports secondaires, élément d'analyse avec Valentin Cano. Près de 3 millions de passagers dans les ports et aéroports de Corse cet été, soit autant que l'année dernière à la même période. Au mois de juillet, le nombre de voyageurs a diminué de 5% par rapport à 2023. Cette légère baisse de fréquentation a été comblée en août, plus 5% de passagers dans les ports et aéroports. Pour rejoindre l'île ou la quittée, le transport maritime accueille légèrement plus de passagers que le transport aérien. Les ports principaux tirent leur épingle du jeu et ont subi une hausse significative de leur fréquentation, plus 23% de passagers en août pour celui d'Ajaccio et plus 12% de voyageurs pour le port de Bastia. Les ports secondaires subissent-ils le déplacement des rotations vers les ports principaux ? Une baisse de 14% de fréquentation est enregistrée pour le port de Porto Vecchio et moins 11% pour celui d'Île-Rousse. En revanche, dans l'aérien, les aéroports secondaires de Figari et Calvi sont à la hausse, plus 4% de passagers en août pour le premier et plus 14% pour le second. L'aéroport de Figari transporte 25% des passagers dans l'aérien. Sa fréquentation se rapproche pour l'été des aéroports de Bastia et Ajaccio. Ces données concernant les transports, toute infrastructure confondue, laissent observer une fréquentation habituelle cet été. Du côté des restaurants et hôtels, la haute saison est pourtant jugée moyenne par l'UMI. Avec un budget contraint, les voyageurs dépenseraient plus dans les transports et moins sur place. On est dans une période où financièrement ce n'est pas évident. Donc je pense que les gens ont besoin de boucler un budget, donc ils font attention à leurs dépenses. Et autant le logement est une dépense comme le transport est une dépense obligatoire, autant le restaurant comme les excursions ne seront pas une dépense obligatoire. Donc ce sera une dépense qui ne sera pas faite. Une plus faible consommation sur l'île s'expliquerait aussi par le développement des résidences secondaires et des locations entre particuliers. L'UMI communiquera des chiffres précis sur la haute saison dans les prochaines semaines. A noter, et c'est aussi une donnée que les socioprofessionnels du secteur prennent en compte, par rapport à l'été 2019, période faisant office de référence avant la crise sanitaire, le nombre de voyageurs qui ont emprunté les ports et aéroports de Corse est lui plutôt stable.